Musique Je pense qu'on doit d'abord se rappeler de tous les gens qui se sont battus pour cette nation pour que nous puissions avoir, si nous l'avons, cette indépendance au moins sur papier. Et là on peut citer déjà Lumumba qui a fait un grand travail avec tous ses compagnons. Félicitations. On n'oubliera pas quand même Kassavoubou qui était le premier déjà à essayer de réclamer cette indépendance malgré tout ce qui s'est passé. Mais je vais un peu plus loin. On doit remercier tous les héros qui ont préparé. Parce qu'il faut noter que déjà Kimpavit, vers les années 1669, 1668, réclamait déjà un peu l'indépendance. Et elle a été brûlée. On passera par Simon Kimbangou qui est un grand héros de la République démocratique du Congo. Donc on peut parler aussi d'héros, n'est-ce pas, d'il n'y a pas longtemps. Des Kouloulas et des militaires qui sont morts pour cette République. Et nous avons maintenant des héros vivants qu'on remercie. Beaucoup de jeunes. Non, je ne citerai pas des noms pour ne pas frustrer certains. Il y a des héros vivants dans des mouvements citoyens, dans des partis politiques, dans des églises qui militent effectivement pour que la République puisse vraiment avoir l'indépendance que nous méritons. Donc ça, c'est le premier grand point qu'on devait noter. 61 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées sur les plans politiques ? Je ne sais pas trop. Je pense plutôt qu'il n'y a pas assez d'avancées, à mon humble avis. Tout simplement parce que Lumumba est mort avec tous les vaillants. Mais on sent que si on doit mesurer cela en termes de taux de liberté, en termes de taux d'indépendance, les taux d'indépendance en République démocratique du Congo en Afrique est trop bas. Je suppose que jusqu'à preuve du contraire, nous ne nous dirigeons pas, par exemple, politiquement à plus de 80 à 90%. C'est-à-dire, je ne suppose pas. Je pense et je suis convaincu que ce sont les ambassades et les néocolonialismes qui dirigent encore politiquement la République démocratique du Congo. Économiquement, notre économie reste très trop extravertie. Parce que toutes les entreprises multinationales appartiennent aux étrangers. Et vous savez tout ce qui se passe. L'économie et la balance commerciale, c'est pratiquement déficitaire dans le sens où nous importons presque tout. Certes, nous exportons du brut dans le sens des minérés. Mais c'est pour qu'eux puissent en faire des produits pour encore nous revendre. Notre économie est totalement extravertie. Et la culture même africaine et congolaise, nous la sentons extravertie. Nous dépendons un peu trop de la culture des Européens, des Américains. Et on ne valorise pas assez notre culture. Donc avec ces éléments, et on peut continuer à citer, je pense que l'Oumumba s'est battu et tout le monde qui s'est battu. Mais les combats semblent avoir, s'être effrités un peu. Donc ça s'est un peu estompé et s'est bloqué par rapport à la mauvaise structure politique que nous avons. Et à la classe politique, le système politique qui est extraverti et qui dépend de ses autorités morales et du néocolonialisme. Donc je peux les déclarer la main au cœur que je ne pense pas que sur le plan de fait, nous soyons assez indépendants. Nous sommes encore malheureusement très dépendants. Vous venez de le dire, nous sommes encore dépendants. Vous dites, d'où les départs des Occidentaux en RDC ? La RDC traverse un épisode noir, c'est tout s'il y a plus de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays ? C'est clair, nous nous traversons une période noire, mais il y a des gens qui sont contents. Pourquoi ? Parce que tout simplement avec cette période noire et sombre d'insécurité, ils arrivent à avoir les coltans à moins cher. Ils arrivent à avoir les diamants à moins cher. Ils arrivent à avoir un peu cette gâchette de l'Afrique qui ne décolle pas ou on n'appuie pas. Donc on ne décolle pas et par ricochet, nous restons un grand marché, ça va, inutile pour effectivement ces néocolonialistes, il faut le dire. Donc je pense effectivement que quand vous parlez de l'insécurité, vous pensez, certaines personnes pensent que ce sont des faits anodins. Non, on utilise des pantins, on utilise certains enfants perdus un peu congolais certes, mais la vraie cause, ce ne sont pas des Congolais. C'est tout un système, une structure politique où c'est une décision plus ou moins, comme ça avait été déclaré par certains juste après l'indépendance. Ils avaient dit, après l'indépendance, c'est égal à avant l'indépendance. Et ils y ont travaillé. Ils ont travaillé pour faire en sorte que nous puissions rester, et sur le plan sécuritaire, dépendants. Aujourd'hui, nous comptons sur la MONISCO, ça fait plus de 20 ans qu'elle a construit en République démocratique du Congo. Donc la MONISCO, c'est un peu une preuve suffisante que nous ne sommes pas indépendants sur le plan sécuritaire. Parce que notre sécurité, il nous faut ce qu'on appelle Nations Unies, ça va, pour essayer de nous aider et contrôler presque toute la machine sécuritaire. C'est eux qui nous transportent avec leurs hélicoptères, c'est eux qui donnent parfois les carburants militaires. Donc au fond, il n'y a pas d'indépendance sur le plan de notre armée. Il n'y a pas d'indépendance sur le plan de notre force de défense. Ce qui fait qu'effectivement, même de ces côtés-là, je pense qu'il y a des forces qui ne veulent pas que notre défense puisse bien s'organiser. Ils fournissent tout pour qu'effectivement nous restions un peu faibles militairement, pour naturellement nous dominer. Donc... Qu'est-ce que ce sont ces gens-là ? Eh bien, ce sont les multinationaux, je vous ai dit. Excusez, je sais que ça gêne un peu certaines personnes. Qui sont ces gens-là ? C'est clair, les multinationaux appartiennent à qui ? Qui ont intérêt ? Ça va, en droit, on dit parfois qu'on n'a pas toutes les preuves, mais on s'est dit qui a intérêt ? Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont intérêt à nous vendre tout ce qu'ils veulent nous vendre. Ce sont ces mêmes personnes-là. Écoutez, pourquoi je ne dis pas qu'ils sont directement responsables ? Mais quand même, on doit citer la Belgique. On doit citer les États-Unis. On ne peut pas manquer à citer la France. Je repose la même question. Qui soutiennent effectivement les dictateurs africains ? Pour que nous puissions avoir une aussi mauvaise structure politique. Qui le met en place ? Qui les finance ? Qui sont leurs amis jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent ? Vous connaissez ces pays ? Inutile de les citer parce que ces pays sont les gens. Et ils peuvent changer, mais ils sont là. Les dictateurs africains, vous faites allusion aussi à la RDC, c'est ça ? Je cite les dictateurs africains. Alors, celui qui pense qu'on n'a plus de dictateurs africains ne peut que lire les signes des temps. Mais moi, je suppose, jusqu'à prêve du contraire, que nous avons un sérieux problème des démocraties en République démocratique du Congo et en Afrique où ce sont ses autorités morales. Quand on dit dictateur africain, il ne faut pas penser seulement aux personnes qui sont au pouvoir. Ce n'est pas ça ma conception. Ma conception, c'est que nous avons même des gens de l'opposition, même le parti politique, qui sont supposés prendre le pouvoir, où on a des petits dictateurs, un peu partout. Vous me suivez ? Ce n'est pas seulement les gens qui ont le pouvoir. Même les gens qui se préparent à avoir le pouvoir, on a tout un tas de dictateurs qui s'appellent autorités morales, qui s'appellent patriarches, qui s'appellent tout le mot que vous voulez, mais c'est eux qui dirigent leur parti politique avec des mains de fer. Et des partis politiques ne sont pas démocratiques. Et même des partis politiques parfois qui sont au pouvoir. Donc vous me comprenez que la dictature est structurée. Est structurée par qui ? Par ces gens-là qui facilitent toutes ces personnes, effectivement pour mieux les contrôler un peu facilement, qui leur facilitent la tâche. Et sur qui les ambassades ? Vous le voyez, vous ne le voyez pas. Moi je le vois matin, midi, soir. Le pouvoir vient des ambassades. Le pouvoir ne vient pas du peuple. Je peux les déclarer ma main au cœur, et c'est lui qui veut me contredire, peut me contredire, à plus de 90%, le pouvoir en Afrique et en République démocratique du Congo vient. Et j'ai d'autres informations que je peux partager. Vient des ambassades, vient des États-Unis, de la Belgique, de la France, et non du peuple congolais. Ça doit finir. Donc on n'est pas indépendant. On doit chercher l'indépendance parce que Lumumba a dit, ça va, peuple battant, nous sommes des combattants, de la liberté, indépendant. Donc la liberté que nous avons, c'est pour certains Congolais qui comprennent que nous sommes indépendants. Mais dans la réalité, nous devons nous battre encore une fois pour acquérir, pour mériter cette indépendance que Lumumba et les autres héros se sont battus pour ça. Que répondez-vous à ceux qui disent que Lumumba et Kossor se sont précipités en demandant l'indépendance ? Non, je pense que ces gens-là ne comprennent pas c'est quoi la liberté. La liberté, c'est qu'un peuple ne devait jamais être esclave. Alors si vous comprenez qu'un peuple ne devait jamais, être esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour que quelqu'un soit libre. Quelqu'un est supposé être libre, du monde d'une façon relative, n'est-ce pas ? Et mourir libre. Donc il n'y avait pas un temps où il fallait attendre un mois, des jours de plus pour sortir de l'esclavagisme et de la colonisation. Mais non, assumer cette liberté, c'est autre chose. Vous me suivez ? Ça c'est autre chose. Donc pour moi, Lumumba a fait son travail et aujourd'hui nous avons en grande partie des pantins qui sont en train de tuer le grand travail de Lumumba et tous les combattants de la liberté. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui disent, qui racontent des bobards, qui se trouvent incapables, ça va, de trouver des solutions pour les problèmes des Congolais, pour les problèmes de la communauté parce qu'ils veulent la faciliter. Et la facilité c'est quoi ? La facilité c'est prendre l'argent de la Banque mondiale. La facilité c'est prendre l'argent de la FMI. La facilité c'est de vivre des dents, de l'aide au développement comme on l'a dit. Plutôt que travailler dur, plutôt que faire nos propres industries, plutôt que ne pas piller le peuple congolais et aller mettre l'argent aux Etats-Unis, en France et investir sur le peuple congolais et au Congo. Donc ce sont ces gens-là qui racontent ce genre d'histoire. Lumumba avait raison, tout le peuple qui veut se libérer, même à 7 secondes, voilà quelqu'un qu'il faut. Il n'y a pas à attendre même une seconde pour être libre sur terre. Professeur, vous avez connu les régimes de Kabila-Rosé, Kabila-Lefis, Yachisegeti qui est là. Comment comparer les trois régimes s'il faut se limiter seulement à trois ? Je pense qu'on doit se limiter à trois, on prend le quatrième aussi de Mobutu, c'est très facile. Je comprends que ce sont en général des régimes qui ont été mis en grande partie par les néocolonialistes. Il faut le dire. Mobutu, ça va, a été mis par encore ces néocolonialistes. Kabila-Lefis, le père, a été mis par ces néocolonialistes. Je pèse bien mes mots parce que ne pensez pas qu'il a fait la rébellion seule. Vous avez vu les gens qui l'ont soutenu ou bien qui l'ont emmené. Et Kabila-Lefis, vous avez vu comment il a remplacé son père et qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, Félix Kisekeli, vous avez vu comment est-ce qu'il a pris le pouvoir. On se pose des questions. Quelle démocratie ? Je vais vous préciser que je suis en train de préciser que même Mobutu faisait des élections et ça s'appelait carte verte. Oh, cher peuple corollé. C'est le parti. Eh bien oui, alors ce ne sont que des stratégies. Vous me suivez, Kabila-Lefis aussi a été élu. Ça va, deux fois je pense. Donc, je pense que là, vous posez une question critique. Quelle est la crédibilité des élections que nous avons eues ? Je vous précise à vous-même et à tout le peuple que le président de la République actuelle lui-même a précisé qu'il y a eu des fraudes. Même si pour lui, c'était des fraudes du niveau sénatorial. Et les autres opposants et tout le monde a constaté que les élections n'étaient pas assez crédibles. Acceptons qu'il est là, mais acceptons aussi que notre système électoral ne fait pas du tout confiance. Et on sent exactement, entre nous, parce que les gens veulent un peu faire la politique de l'Autriche. Pensez-vous vraiment que le vrai Congolais, les Congolais, les battants, les révolutionnaires, pensent que Kabila, plutôt qu'Isekedi a été élu ? Non, s'il vous plaît. Je vous dis, ça c'est la loi. C'est ça que je vous dis. Raison pour laquelle j'ai dit les combattants, les gens qui sont libres dans leur esprit. Va leur poser des questions. Vous allez comprendre que les gens ne pensent pas. Dire mon point de vue, c'est que les élections sont chaotiques. Il faut arranger la machine électorale. Pardon ? Je ne pense pas. Je suis clair. Et si ce n'est pas lui qui a été maintenant, le vrai lui alors ? Je ne sais pas. C'est simple. Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, dans un flou, dans un ambroglio stratégique, même nourri par la communauté internationale et par ses pantins, ses autorités morales, je m'excuse, mais ils sont clairs, je vous assure. Il ne faut pas aller par quatre chemins. Ils font tout pour faire croire ce qu'ils veulent. Vous me suivez ? Qui a été élu ? Quels sont les députés qui ont été élus ? Certains députés, oui. Je suis d'accord. Et je vous dis, le président lui-même a déclaré que les sénateurs, apparemment, beaucoup de sénateurs ont triché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez poser la question au président de la République. Il a dit, il a déclaré lui-même, ou il avait même suspendu, que les sénateurs sont installés. Vous vous souviendrez. Donc, il reconnaît aussi qu'on a eu des élus qui n'ont pas apparemment été élus par des voix assez acceptables. Donc, je ne pense pas que les systèmes électoraux en République démocratique du Congo soient crédibles. Nous devons nous battre, et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous devons nous battre pour que les systèmes électoraux soient crédibles à plus ou moins 80%. Ça ne sera jamais 100%. C'est le combat du président du Ségut ? Je ne sais pas, c'est le combat des tout Congolais, mais je ne semble pas voir ça. La vérité, c'est que je semble voir un peu, encore une fois, une Séni, ça va, qui n'arrive pas à se réformer. Je semble voir une loi électorale qui n'arrive pas à me convaincre, où ça semble être trop politisé, où on a cinq membres, encore une fois, de l'opposition, cinq membres de la majorité, c'est trop politisé, et seulement cinq membres de la société civile. Alors, tous les jeux, encore une fois, sont tracés pour que nous puissions avoir des élections chaotiques. Je suis désolé. Professeur, est-ce que tu mérites un deuxième mandat ? Personne ne mérite de deuxième mandat s'il ne répond pas à la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, je ne sais pas, je ne sais pas, le peuple est en train d'écouter. Ce sont les éléments. Si vous dites qu'il répond à certains éléments, alors, je risque de vous contredire. Tout simplement parce que lui-même a dit, il a passé deux ans, n'est-ce pas ? Et il n'a pas fait grand-chose. Ce n'est pas moi. Il était bloqué. Bloqué par qui ? Vous êtes le chef de l'État, vous avez l'impérium. Alors, vous, si vous faites 100 témoins, ça n'engage que vous. Mais lui-même a dit qu'il a échoué pendant deux ans. Ce n'est pas moi. Je suis désolé. Quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, moi, en tant que peuple et en tant qu'analyste, je vois les résultats ne sont pas sentimentaux. Le président vous dit qu'il a échoué pendant des ans. Je ne connais pas la raison. Il a cité sa raison, mais il a échoué. Vous voulez dire qu'il a réussi ? Je suis désolé, mon frère. Donc, le peuple comprend que le président a dit qu'il a échoué pendant des ans et qu'il va fournir des efforts pour réussir. Est-ce qu'il a déjà réussi ? On a l'état de siège, mais nous connaissons encore les résultats. Nous souhaitons que ça réussisse. Vous savez quoi ? Je suis parmi les gens qui devaient applaudir les bonnes actions. Et il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui marche. Le peuple se sent à l'aise. Le peuple mange à sa satiété. Le peuple arrive à avoir la sécurité. On ne doit qu'applaudir. Donc, il ne faut pas juste dire oui parce que les gens ont peur du président. Non, le président a dit qu'il n'y a pas eu des résultats. C'est son mandat. Ce n'est pas le mandat de Joseph Kabila. Ce n'était pas le mandat du FCC. Ce n'est pas le mandat de partenaire. C'était le mandat du président de la République, Félix Issaquedi. Et lui-même a dit qu'il a fait deux ans sans réussir. Il a eu un mandat parce qu'il a un soutien du peuple congolais. Je suis d'accord. Avoir un soutien du peuple congolais ne veut pas dire que vous avez réussi. Je vous dis, lui-même a dit qu'il a échoué. Pourquoi vous voulez dire qu'il a réussi ? Allez lui poser lui-même la question. Il va vous dire maintenant qu'il a réussi dans quoi ? Écoutez, moi je parle en termes de taux. Se réveiller le matin et faire son travail au quotidien, faire une petite route, payer quelques salaires, avoir une bonne intention, vous avez peut-être 20%. Ça peut s'appeler réussite. Mais nous, en tant qu'enseignants, ça va, c'est lui qui a 20%. C'est lui qui a 40%. Il a échoué. Vous me suivez ? Mais quand même, il y a quelque chose qu'il a fait. Ne pensez pas qu'on dit que le président Félix Issaquedi n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Mais moi, à mon humble avis, comme lui-même l'a si bien dit, le bilan est largement négatif. D'accord. Professeur, nous tendons à faire cet entretien. Nous restons jusqu'avec des mérites. Oui. Réveillons sur les sujets principaux par rapport à l'indépendance. Vous, en tant qu'un Congolais, un fils de l'Inor Kivu, vous connaissez ce que l'Est, le Nord Kivu, traverse comme page noire, épisode noir. Qu'est-ce que vous pouvez recommander au chef de l'État, ainsi qu'au peuple des Congolais ? Je peux recommander au chef de l'État quelque chose que je pense qu'il ne risque pas de faire. Et s'il le faisait, je serais le premier à le saluer et même à me courber. Se permettre à ce que la structure politique de la République démocratique du Congo puisse changer. permettre, changer, c'est-à-dire que le pouvoir puisse revenir au peuple. Et que ce soit exactement dans le fait, le peuple d'abord. Pas un budget où nous avons effectivement la consommation à plus de 1000%, des 100-300% exécutés à la présidence et par des institutions. Et le peuple congolais n'a rien. Donc, il a une chance de démontrer qu'il veut le peuple d'abord et qu'il veut qu'on puisse en sortir. Et des bonnes élections qu'on pourra avoir. Voilà ce que je peux demander au chef de l'État. Pensez-vous vraiment qu'il puisse être capable de le faire ? Eh bien, le tout est ainsi. Je peux souhaiter qu'il puisse le faire et les Congolais, nous devrions l'applaudir. S'il ne le fait pas, je pense qu'il devait même démissionner avant même de demander des deuxièmes mandats. Mais malheureusement, on a des hommes politiques parfois qui ne comprennent pas qu'on ne va pas au pouvoir parce que juste on doit rester au pouvoir. Non, le pouvoir c'est pour exécuter un plan des sociétés. Un plan des sociétés qui a des actions à mener. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, démissionnez. Donc, je pense que c'est ça mon rôle. Le peuple est congolais. Prenons-nous en charge. On ne devait pas compter sur les individus. Président soit-il. Merci professeur. Nous revoilà à l'affaire de cet entretien. Je sais qu'on aura à chaque fois les interviews avec vous. C'est déjà une occasion. Merci pour la disponibilité pour l'entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie. Merci.